Musique Alors moi je vais vous parler d'Emy Echou Ducarté qui est née le 10 janvier 1897 et qui est morte en le 3 mai 1969 C'était une activiste panafricaine qui vient de la Jamaïque et une féministe certains comprendront pourquoi et qui était la directrice de la Black Star Line et qui est aussi fondatrice de la Negro World et qui était mariée à Marcus Garvey Alors les premières années d'Emy Echou Alors elle est née au quarantine en Jamaïque comme je le disais tout à l'heure le 10 janvier 1897 et quand elle était enfant sa grand mère lui apprend qu'elle est de l'ethnie à chantier Alors ils vivront au Panama dans sa petite enfance puis elle va retourner en Jamaïque en 1904 puis elle va fréquenter la West Coast High School for Girls c'est là qu'elle va rencontrer Marcus Garvey avec qui elle va fonder le Negro ou elle va fonder le Negro Universal Improvement Association qui est le fameux INEA en 1914 à Kingston Alors elle met en place une section féminine tout de suite en 1918 elle déménage aux Etats-Unis et elle travaillera comme secrétaire de la branche elle va s'occuper de la branche de New York de l'INEEA puis en parallèle elle va s'occuper aussi du journal Le Monde des Noirs et comme peut-être tout le monde sait que l'INEEA c'est d'abord un mouvement d'éducation avec des objectifs locaux qui sont ciblés mais après rapidement ça va prendre une envergure mondiale et politique et culturelle et comme Garvey elle va aussi être une conférencière assez dynamique et très motivée elle accompagne Garvey en organisant des tournées en tant qu'administratrice de l'entreprise d'expédition de la Black Star Line et elle va participer également à la promotion économique de l'organisation et des idéaux d'autonomie comme vous savez aussi que le rappartement en Afrique et tout ça et Amy Oshoud et Marcus Garvey se marient à New York à Noël en 1919 mais le mariage a été de courte durée il divorce en 1922 et après elle va quitter l'INEEA et elle va partir à Londres en Angleterre elle devient une figure importante de la communauté noire de Londres où elle va contribuer à construire un réseau infiant d'intellectuels et de politiciens africains avec beaucoup d'étudiants noirs qui vivaient en ce moment en Grille-Bretagne et puis elle va devenir amie avec l'activiste nigérien l'appui de Solenke et va contribuer à la création de l'union du progrès nigérien la NPU et plus tard qui sera incorporée à la West African Student Union et l'auberge de la NPU va devenir un centre de jeunes activistes africains et Oshoud va transformer ça comme un salon où les étudiants se réunissent ils discutent de l'art, de littérature africaine et pour promouvoir aussi les jeunes artistes africains qui débarquent et parler de la problémique qui devient un avis proche puis elle retourne vers les années 30 en Angleterre et en 1936 elle ouvrira le centre social de Florence Mills en centre social de l'Ouest Inde à Londres et qui devient un point de rassemblement pour les partis lois du pan-africainisme et le lieu va attirer des gens intellectuels de l'indépendance africaine des afro-caraibéens y compris l'activiste Gary Rassi-McConnel et le journaliste George Padmore Siller James, futur dirigeant du Canada du Kenya et puis toutes sortes de savants africains et puis lorsque l'Italie va envoyer l'Ethiopie en 1935 elle va collaborer à la fondation internationale « International African Prince of Abyssinia » qui va devenir plus tard le bureau international des services africains et elle va s'insurger contre l'évolution italienne elle va essayer d'exercer des pressions des pressions économiques sur l'Italie puis elle va fonder aussi un fonds de défense pour l'Ethiopie et elle va renouer ses amitiés avec Solenke et puis la West African Student Union et elle donne des conférences avec Padmore et dans les années 40, son activisme va être plus centré sur l'éducation des filles et la promotion des droits des femmes et particulièrement du panafricanisme elle va retourner en Jamaïque pendant la Seconde Guerre mondiale elle va diriger une école de filles elle s'implique aussi dans les villes des droits civiques à Kingston et en 1944 elle part pour New York pour participer à la conférence « African Link Perspective » avec l'acteur et militant des droits civiques Paul Robinson et le futur chef canéen Kwame Krum elle prendra la parole surtout pour les femmes dans les réunions et elle va fonder une alliance qui s'appellera Afro-Roumains pour la création de garderies, de formations pour les adultes et une aide pour les familles pauvres et puis le cinquième congrès panafricain en 1945 et les dernières années de sa vie elle va présider la première session du cinquième congrès pan-africain à Manchester à l'Angleterre en 1945 elle va aborder la question des femmes surtout des travailleurs noirs, de qualité de salaire alors que Marcus Garvey et son ex-écoun ne s'est jamais rendu en Afrique elle y va faire une tournée en Afrique pour rencontrer des femmes, des enseignants, des écoliers en Afrique du Ouest elle va sensibiliser surtout les africains aux problèmes des femmes et elle va tenter de trouver un financement pour ouvrir des écoles au Ghana elle part au Nigeria, elle va créer un comité d'action politique pour les femmes elle va mener des travaux de formation ethnographique sur l'écoute locale, le statut des femmes elle va lui donner des conférences au monde des femmes et elle va vivre les dernières années de sa vie elle va vivre entre l'Angleterre, l'Afrique, la Trinidad, la Jamaïque et puis créer des organisations pour le droit de travail des femmes noires et antiques et puis elle va créer aussi le centre de Notting Hill à Londres qui offre une formation aux femmes avec la journaliste Claudia Jones elle dirige une nouvelle organisation appelée Association pour l'avancement des personnes de couleur et l'association va être centrée sur les questions du droit civique et particulièrement le lynchage, les violences raciales et en 1957, Echut assiste aux cérémonies pour la célébration de l'arrivance du Ghana et elle va se retrouver malheureusement ruinée à cause d'un mauvais investissement et elle va retourner en Angleterre, pauvre et malade et en 1965, elle repart en Jamaïque et met en place la fondation bénévole de Marcus Carvey une agence cadre de protection sociale elle donne des conférences à New York, en Californie, sur le nationalisme noir et en 1967, entre 1967 et 1969 puis elle va mourir d'un cancer en Jamaïque, le 3 mai, à l'âge de 72 ans et elle sera enterrée au cimetière du calvaire de Kingston si jamais quelqu'un part en Jamaïque, il savait quoi faire et Emy Echut, ce qu'on peut retenir d'elle, c'est qu'elle vit un membre éminent et une chèque de fils de la période de la formation de l'INEA entre 1914 et 1922 elle fut aussi une fervente militante panafricaniste elle organisait des conférences, elle a beaucoup œuvré pour les femmes et beaucoup œuvré au niveau de l'INEA et s'était impliquée dans des réseaux radicaux, des Noirs, à Kingston, Harlem et on peut dire que c'était une grande figure du panafricanisme international elle a été aussi éducatrice, dramaturge, productrice, travailleuse sociale, conférencière, militante, promoteur des arts africains et son travail a vraiment marqué la fierté des Noirs et les efforts de changement particulièrement en Afrique, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et dans le Carême et son héritage est particulièrement fort dans la lutte qu'on allait pendant ces pays africains et la valorisation de la culture Noire c'était une pionnière pour l'amélioration de la statique des femmes à l'échelle mondiale Alors ce qu'on va retenir d'Elie Oshoud, en tout cas moi ce que j'ai retenu c'était que c'est sa conscience d'être une Noire et conscience de sa condition de Noire que la réussite individuelle ça peut être bien mais que ce serait juste un exemple on serait juste à une personne Noire qui a réussi mais ce ne sera pas la norme et c'est ce qu'il faut chercher, c'est la norme, ce qu'il faut c'est surtout pas on ne devrait pas laisser notre condition de Noire à nos descendants c'est quelque chose, c'est un fond, tous les jours on doit se battre pour que cette condition change et que nos enfants puissent être des gens normaux comme les autres et la lutte est internationalisée, la lutte, faire quelque chose partout on se trouve que les frontières qui se trouvent en Afrique maintenant même ici on est de partout, même si on n'a pas cherché à être d'ici, on est ici et qu'il faut absolument faire quelque chose partout où on se trouve et que c'est nécessaire d'être en Afrique, partout où on se trouve je ne sais pas, être africain ce n'est pas forcément une couleur de peau c'est une conscience, c'est une condition, c'est une expérience c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte et le statut des femmes, la problématique des femmes malheureusement elle a souvent été portée que par les femmes et comme on dit chez nous ça c'est un proverbe de peau on ne laisse pas une personne seule dans la nuit avec sa plainte donc les hommes doivent porter aussi le combat des femmes prendre en compte le potentiel politique des femmes comme on dit mes frères Camille, nous sommes complémentaires je suis d'accord dans un couple mais nous sommes égaux sur l'arène politique et le combat donc voilà et de faire ce qu'on veut partout à notre amour alors la deuxième personne que j'ai choisie c'est Awakeita qui est malienne à cause aussi de mon voyage récent au Mali et c'est une personne assez spéciale parce que c'était la première femme à aller à l'école à être éduquée à avoir le plus haut diplôme qu'on pouvait avoir à l'époque qui était réservé aux femmes que les femmes pouvaient avoir à l'époque alors c'est une sage-femme qui est militante une femme politique malienne née en 1912 à Pamaco à cette période-là ça s'appelait le Soudan et elle est morte 7 mai 1979 elle fut une figure de l'indépendance du syndicat pan-africain et du féminisme humain alors elle est née à Pamaco d'un père guinéen un ancien combattant de l'armée française et qui est employée ensuite dans l'administration colléenne et d'une mère ivoirienne ce qui fait d'elle quand même une bonne panafricaine elle est malienne, elle est en Père guinéen une mère ivoirienne alors son père l'inscrit à l'école de filles de Bamaco ce qui était quand même assez révolutionnaire à l'époque de ne pas tenir compte des rôles qui étaient assignés aux femmes et tout et sa mère désapprouvait aussi cette transgression des usages et après ses études à l'école des filles elle fréquente au foyer du métis de Bamaco puis poursuit ses études à l'école africaine de médecine et de pharmacie de Dakar entre 1928 et 1931 où elle obtient un diplôme de sage-femme alors après elle a écrit une autobiographie je me suis plus centré sur son autobiographie qui s'appelle Femmes d'Afrique qu'elle a écrit en 1975 alors c'est un document social qui est précieux qui permet de reconstruire un peu la réponse des femmes au mouvement des indépendances dans le sud en français et cette réponse a pris la forme d'un mouvement féminin naissant qui a émergé sous le parrainage de l'Union Sudalaise du Rassemblement Démocratique qui est un parti politique anti-colonialiste et la carrière d'Awaaketa en tant que sage-femme pionnière et militante politique dans le RDA de 1931 à 1968 elle a traversé la transition de la domination coloniale à l'indépendance d'Humanité et Femmes d'Afrique c'est particulièrement instructif pour les élites féminines le rôle des femmes dans le processus de décolonisation et la nature des organisations politiques des femmes africaines de 1931 alors la lutte pour les droits des travailleurs de concert avec son activisme au sein de la RDA Awaaketa a été organisée des femmes dans le syndicat et des groupes de travailleurs indépendants en 1956 elle a fondé avec une maîtresse d'école Aissata South le comité des travailleuses qui est devenu le syndicat collectif des travailleuses deux ans plus tard et l'objectif central de ce syndicat féminin était de défendre le droit des travailleuses et de participer à la lutte anti-coloniale elle exigeait aussi l'harmonisation des salaires entre les travailleurs européens, africains d'une part et les hommes et les femmes d'autre part alors l'application du code de travail, la création des crèches et des allocations familières est en 1944 avec un décret qui a aboli l'autorisation en fait les femmes devaient demander l'autorisation à leur mari pour pouvoir aller travailler alors ce décret a fait de sorte qu'elle dit que cela soit aboli donc les femmes pouvaient adhérer l'autorisation dans ces états et puis participer à l'administration et à la gestion de l'organisation et la seule condition c'est de savoir lire et écrire alors en panafricanisme aux féminins lors d'une réunion de la Fédération Démocratique Internationale de la Femme les délégations du groupe de l'Afrique, l'Algérie, Sénégal, Soudan, Français, Mali aujourd'hui, Togo, Tunisie ont suggéré la création d'une organisation des femmes panafricaines pour sensibiliser le politicien aux souffrances des femmes dans les pays qui luttent pour l'indépendance et malgré le maintien des liens étroits parce qu'il y avait une organisation internationale des femmes anti-fascistes et elles ont décidé quand même en tant qu'Africaines et panafricaines qui luttaient contre la colonisation elles ont décidé de se détacher un peu de ces mouvements de femmes qui n'expérimentaient pas la colonisation c'était des femmes de la diaspora qui n'expérimentaient pas forcément les mêmes choses alors elle a été chargée de visiter la région de l'Afrique de l'Ouest pour sensibiliser les dirigeants africains pour la création de l'union des femmes d'Afrique de l'Ouest et la première étape consistait à organiser les femmes dans des structures nationales dans les territoires de chaque pays puis la coordination des différentes structures des régions puis l'union des femmes sudanaises qui était présidée par Siradio qui a été évaluée le jour 2 novembre 1958 alors le premier congrès a eu lieu en juillet 1959 à Bamako et son programme politique aborde les luttes contre le colonialisme la pression des femmes, l'association mais malheureusement en fait au Mali un mari pouvait du jour au lendemain partir et laisser sa femme et ses enfants et tout ça sans aucune conséquence et puis la femme devait se débrouiller et elle a fait de sorte que ça soit interdit à un homme de laisser ses enfants sans au moins contribuer à l'entretien de sa femme et puis de répudier sa femme du coup au lendemain tu l'as répudié elle a contribué à criminaliser tout ça et puis après elle a aussi fait de sorte de protéger de faire en sorte qu'il y ait un mariage civil et puis le consentement parce qu'on pouvait aussi donner une vie à un mariage comme ça et la polygamie et immédiatement après le congrès les positions radicales de l'union ont été critiquées non seulement parce que les hommes n'étaient pas tellement d'accord avec tout ça et il y a aussi des femmes qui n'étaient pas d'accord qui pensaient que c'était un truc européen que c'était élitiste que ça n'avait rien à voir avec la culture africaine donc malheureusement ça a été... ça a saisi alors on va dire que pour... pour retenir quelque chose d'elle je dirais de ne pas bousculer brutalement le monde connu c'est... de ne pas... d'être... de faire doucement avec les traditions elle sait qu'elle a toujours fait c'était... même s'il y avait un problème elle essayait toujours de contourner, de ne pas affronter les traditions la population de manière frontale et puis elle a... elle a aussi popularisé la lutte elle... elle allait vraiment dans les... dans les villages auprès de la population elle apprenait eux... elle-même leur langue et puis elle apprenait la couture alors qu'elle était quand même au cadre à l'époque mais elle apprenait la couture, elle apprenait à faire des choses que les femmes faisaient pour pouvoir être à côté d'elles et puis pour pouvoir aussi les sensibiliser à leurs problèmes et pour pouvoir les aider ensuite et surtout ce qui... ce qui m'a moi choquée le plus quand je suis allée au Mali c'est que j'ai essayé de trouver un endroit où il y avait écrit à Ouakeïta et il n'y en avait pratiquement pas il y avait une... il y a une seule école de couture pour les jeunes filles qui portent ce livre et j'ai participé à une conférence sur le panaficalisme malheureusement ils n'ont pas prononcé une seule fois un nom de femme et ils n'ont même pas parlé... en plus c'était juste après l'anniversaire de sa mort et ils n'ont même pas parlé d'elle donc je dis rendons hommage à nos anciens même si c'était pas... voilà merci 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 merci